Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Cette vidéo est plutôt destinée à celles et à ceux qui ont certaines difficultés à élaborer des formules avec plusieurs fonctions imbriquées. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler d'une compétence essentielle sur Excel qui est l'élaboration de formules en imbriquant plusieurs fonctions. Cela peut sembler intimidant au premier abord, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous guider pas à pas dans ce processus. Suivez simplement les différentes étapes, il y en a 6, et vous deviendrez un expert en formule Excel en un rien de temps. Étape numéro 1. Définissez l'objectif. La première étape consiste en effet à bien comprendre l'objectif de votre formule et de votre problème. Qu'essayez-vous d'accomplir avec cette formule ? Prenez le temps de réfléchir à votre problème et notez les différentes étapes ou les actions que vous souhaitez effectuer. Je vais bien sûr me reposer sur un exemple bien concret. Par exemple, ici, j'ai une facture que je dois finaliser, et dans la colonne F, je dois définir le taux de remise qui s'effectuera automatiquement. Quelle est la problématique ? Si j'ai des quantités strictement inférieures à 60, les quantités se trouvent dans la colonne D, là, le taux de remise sera égal à 0%. Par contre, si les quantités sont supérieures ou égales à 60, j'affecterai une remise de 5%. Alors, bien sûr, et que le total avant remise soit strictement inférieur à 2 000 euros, 2 000 euros, c'est bien sûr, dans la colonne E. Par contre, si les quantités sont supérieures à 60, et que le total avant remise est supérieur à 2 000 ou égal à 2 000, le taux de remise que j'afficherai dans la colonne F sera de 7%. Voilà, ça, c'est la problématique. Et vous devez absolument la comprendre de A à Z. Alors, vous pourriez, bien sûr, vous aider d'un petit organigramme. Donc ça, ça va être l'étape 2, qui consiste à planifier la structure de la formule. Pensez à l'ordre dans lequel vous devrez imbriquer les fonctions. Donc, pour obtenir le résultat souhaité, vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, également vous aider d'un schéma ou d'un organigramme pour visualiser cette structure. J'ai effectué un exemple, là par exemple, donc si mes quantités sont strictement inférieures à 60, j'aurai une remise de 0%. Par contre, si les quantités sont supérieures ou égales à 60, et que le total avant remise est strictement inférieur à 2 000, je n'aurai qu'une remise de 5%. Par contre, si les quantités, toujours, sont supérieures ou égales à 60, et que le total avant remise est supérieur ou égal à 2 000, par contre, là, j'aurai une remise de 7%. Bien sûr, plus vous connaîtrez de fonctions, plus vous serez à même à gérer votre problème. Et ça, c'est l'étape numéro 3. Il faudra donc sélectionner les fonctions appropriées. Excel offre une grande variété de fonctions pour effectuer différentes opérations. Alors, choisissez celle qui correspond le mieux à votre objectif. Une fois que cela est fait, nous passerons à l'étape 4, qui consiste à imbriquer les fonctions. Voilà, donc maintenant, passons à l'action. Commencez par imbriquer votre première fonction dans votre formule en utilisant les parenthèses pour définir les arguments. Alors, quelque chose de très, très important. Je n'arrête pas de le dire. À chaque fois que l'on met en place une fonction ou une imbrication de fonctions, suivez scrupuleusement, on va le voir dans cet exemple, l'infobule. Cette infobule est un repère important qui vous permet de savoir où vous êtes dans la formule et dans quelle fonction vous êtes situé. L'étape numéro 5 consistera à tester votre formule. Et étape, bien sûr, numéro 6, vous pourrez optimiser la formule. Une fois que votre formule fonctionne correctement, vous pouvez chercher des moyens de l'optimiser. Parfois, il est possible de simplifier une formule en utilisant une fonction plus appropriée ou en évitant des calculs redondants. Cela peut rendre votre feuille de calcul plus rapide et plus efficace. Maintenant, passons à l'exemple. Alors, si je comprends l'énoncé, les taux de remise devront être hébergés dans la colonne F, dans cette plage de données. Donc, avant cela, il va me falloir, bien sûr, calculer le total avant remise. Le total avant remise, rien de plus simple. C'est primitermi par quantité. Je vais sélectionner cette plage de cellules. Tapez égal, ça, c'est primordial. Pour que Excel comprenne que vous êtes en train d'attaquer soit un calcul, soit une formule ou une fonction. Donc, égal quoi ? Le prix unitaire. Je sélectionne cette cellule, multiplié par les quantités. Je fais contrôle, entrée, pour faire un copier-coller direct. Afin de m'aider dans l'élaboration de ma formule, je vais récupérer mon organigramme que j'ai effectué tout à l'heure. Je le mets juste à côté. Donc, si je comprends bien, donc si les quantités sont strictement inférieures, je n'ai aucune remise. Pourquoi ne pas commencer par une formule répondant à cette contrainte ? Dans ce type de problème, nous pourrions utiliser deux fonctions principales. Alors, la fonction si, en l'imbriquant plusieurs fois, mais ce n'est pas facile à maîtriser. Il y a une autre fonction qui s'appelle 6.condition qui peut remplacer beaucoup plus facilement des 6 imbriqués. Donc, je vais opter pour cette fonction. Donc, égal 6.condition. Voilà. Donc là, on me dit que si les quantités sont strictement inférieures à 60, je n'ai aucune remise. C'est la contrainte la plus simple. Pourquoi ne pas l'utiliser ? Donc, si les quantités, je sélectionne bien sûr mes quantités, sont strictement inférieures à 60, l'infobulle est ici. Je vais essayer de suivre par à pas cette infobulle. Test de logique 1 est en gras. Donc, je suis toujours dans cet attribut. Pour passer à l'autre attribut, je vais mettre un point-virgule. Donc, on me demande valeur civrée 1 par rapport au test de logique 1, bien sûr. Que se passe-t-il dans le cas où cette condition est remplie ? Eh bien, j'ai dit que je ne souhaitais pas avoir de remise. Alors, soit vous mettez 0 ou 0%, soit vous mettez une cellule vide. Je préfère, c'est plus propre. Donc, cellule vide, guillemets, guillemets. Avant de continuer, je vais au préalable déplacer cette infobulle. Donc là, je la vois bien. Et je vais revenir dans ma formule en faisant F2 ou en cliquant deux fois rapidement dans la fonction. Donc, à présent, je dois préciser à Excel ce qui se passe si les quantités sont supérieures ou égales à 60 et que le total avant remise est inférieur à 2000. Donc là, comme j'ai deux conditions cumulatives, je vais passer sur l'infobulle dans le test de logique 2 pour mettre en place ma deuxième condition. Mais comme il y a deux conditions, je peux me servir de la fonction E. La fonction E me permet de mettre plusieurs conditions. D'une part, la valeur logique 1, c'est si les quantités que je sélectionne sont supérieures ou égales à la valeur 60 et que, point virgule, j'ai une deuxième condition, une deuxième valeur logique 2. Je le vois bien dans mon infobulle. Je suis toujours dans la fonction E. Et que le total avant remise est strictement inférieur à la valeur de 2000 euros. Donc, j'ai fini avec le E. Je dois fermer le E. Donc, je ferme la parenthèse. Et là, vous voyez, je reviens dans la condition, six points conditions dans le test de logique 2. Donc, si ces deux conditions sont remplies, je dois dire à Excel ce qui se passe. Va leur civrer 2. Donc, pour passer à cet attribut, je mets un point virgule. Donc, je lui dis que tu vas me mettre une remise de 5%. Donc, 5%. Dernière condition. Et là aussi, j'en ai deux. Test de logique 3, point virgule. Je vais avoir une remise de 7%. Si et seulement si les quantités sont strictement supérieures à 60 et que le total avant remise est strictement supérieur à 60. Donc, comme j'ai deux conditions, je vais me servir de la fonction E. Donc, là, j'ai ouvert la fonction E. Je suis bien dans la fonction E. Valeur logique E. C'est dans le cas où cette valeur, la quantité en l'occurrence, est strictement supérieure ou égale à 60 et que le total avant remise que je sélectionne E4 est supérieur ou égal à 2000. J'ai fini le E, je le vois bien dans l'infobule. Donc, je ferme le E et je dois répondre dans valeur civrée 3, donc point virgule, ce qui se passe dans le cas où cette test de logique 3 s'avère juste. Donc, à partir de là, j'ai dit que la remise était de 7%. Donc, je vais mettre 7%. J'ai fini la fonction 6.condition que je vois dans l'infobule. À partir de là, je ferme par une parenthèse cette fonction et là, l'infobule disparaît. Ce qui veut dire que j'ai terminé mon travail. Je fais Entrée. Donc, ici, je vais faire un copier-coller en tirant et là, comme le format n'est pas adapté, je sélectionne. Ici, je vais aller dans Accueil. Alors, soit vous cliquez sur cette petite icône Style pourcentage, soit vous allez cliquer sur cette petite flèche et vous allez choisir Pourcentage. Je peux aussi enlever les décimales, réduire les décimales en cliquant deux fois sur cette petite icône. Comme expliqué tout à l'heure, l'étape 5 consiste systématiquement à vérifier ces formules. Là, par exemple, en effet, pour l'article 1, j'ai plus de 60 et j'ai au moins 2000 euros en total avant remise. Donc, il est tout à fait normal d'avoir une remise de 7%. Si, par contre, je ne sais pas moi, par exemple, 65 et non pas 60 et que là, j'ai en effet un total avant remise inférieur à 2000, j'ai bien une remise de 5%. Alors, la dernière ligne, article 5, je ne peux pas avoir de remise. En effet, dans ce rectangle vert, on me précise que dans le cas où les quantités sont inférieures, strictement inférieures à 30, je n'ai aucune remise et ça a été le cas. Ici, j'ai une cellule vide. Je n'ai plus qu'à compléter la colonne G où il y a le total. Donc, je vais calculer le total net remisé. Donc, je vais tout simplement prendre le total avant remise multiplié par, entre parenthèses, un moins le taux. Je fais Entrée. Alors, si je fais un copier-coller, je vais voir ce que cela donne. Et là, pour l'article 5, cela me donne valeur. Valeur étant un message d'erreur. Pourquoi ? Alors, si je reprends ma formule. Ma formule, ici, je lui dis que dans le cas où les quantités sont strictement inférieures à 60, tu me mets une cellule vide. Guillemet, guillemet. Alors, ces guillemets, guillemets, cellules vides, c'est du texte. On ne peut donc pas faire de calcul avec du texte. Je vais devoir donc compléter ma formule par une fonction si, fonction de logique. Je fais un F2 ou cliquer deux fois dans ma première fonction afin de compléter. Donc, si, on me demande le texte de logique, la condition. Eh bien, la condition, c'est que si, je n'ai rien ici. Je n'ai pas de remise. Donc, j'ai du texte. Guillemet, guillemet. Égal donc à guillemet, guillemet. Eh bien là, comme je n'ai pas de taux, donc obligatoirement, le total avant remise sera égal au total après remise. Donc, tu me prends le total avant remise. Dans le cas contraire, eh bien, tu me fais le calcul que je t'ai précisé précédemment. Donc, valeur s'il faut, je ferme ma fonction, je fais entrer, et ici, je fais un copier-coller. Et là, cela fonctionne parfaitement. Donc, je n'ai plus qu'à, par la suite, faire une somme très simple de tous ces éléments. Et je fais entrer, et ici, je vais calculer tout simplement ma TDA. Donc, je prends le contenu de la cellule G10, multiplié par le taux qui est ici. Et, par voie de conséquence, je vais faire une somme pour avoir le TTC de ces deux éléments. Et je fais entrer. Voilà, vous avez maintenant les bases pour élaborer des formules Excel en impliquant plusieurs fonctions. Donc, rappelez-vous de bien comprendre votre objectif, de planifier la structure de votre formule, de choisir les fonctions appropriées, d'imbriquer les fonctions dans le bon ordre, de tester, bien sûr, et enfin, d'optimiser votre formule, si nécessaire, bien sûr. Avec un petit peu de pratique, vous deviendrez un pro des formules Excel. N'hésitez pas à partager votre expérience et vos astuces dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez des questions, je suis là pour vous aider. Assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur Excel. Merci d'avoir regardé et à bientôt.